C'est important, c'est toute l'industrie lourde est là, une partie considérable de l'industrie de guerre, par conséquent, de la grosse métallurgie, de la chimie, etc. De 1933 à 1935, on peut considérer que la police allemande, la police hitlérienne, a liquidé à peu près toute l'organisation communiste de l'Aro. Donc les communistes, à partir de 1933 à 1935, ils se posent quand même de sérieuses questions sur le mouvement ouvrier. Et ils ne se posent pas la question simplement en termes de « voilà, un front populaire dans lequel on va trouver tel adversaire qui est très vilain et qui a de très mauvaises intentions », c'est incontestable, mais ils se posent une double question, une question intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de retarder, d'empêcher, on n'en sait rien, mais de retarder un triomphe du fascisme en France, car il y a un projet fasciste en France. Je l'ai expliqué dans certaines des interventions. Il y a un projet fasciste qui est en France en cours depuis les années 20. « Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que la classe ouvrière ne se retrouve pas dans la situation de la classe ouvrière allemande ? »